On fait le recyclage, donc tous nos produits sont recyclés avec des bouteilles qu'on récupère. Donc les bouteilles qu'on récupère sont uniquement des bouteilles Coca, Esprite et Fanta. Vu que nos produits sont des couleurs, des verres comme ça, donc clairs, c'est à ce moment-là qu'on doit servir du Coca, Esprite et Fanta. Oui, les Mauritiennes sont bien intéressés avec, et surtout, c'est ça qui est vendu, donc c'est la bouteille de bien-même. Ça s'est fait avec du bouteille de bien-même, qu'on a coupé, qu'on a mis une manche. On est premièrement spécialisés dans le stationnerie, mais que maintenant, on s'est diversifiés pour plusieurs produits, c'est-à-dire l'éco-friendly et aussi les handmade products faits localement. On a plusieurs variétés de produits, comme je peux vous dire, des savonets, des bougies, des savonets, des glaçons artificiels, et aussi des bagues faits à base de inox, bambou et aussi des crayons faits en papier. Aujourd'hui, c'est notre première fois qu'on participe dans des marchés, et on a pu remarquer qu'il y a beaucoup de Mauritien qui fait la transition aux produits verts. Et bon, ils savaient qu'aujourd'hui, on était bien surpris de voir comment c'est populaire les produits faits à Maurice, et que les petits commerçants commençaient à débuter dedans. On a eu beaucoup de touristes, parce qu'on est au Codon aussi, mais on a eu beaucoup de Mauritien aussi, qui sont un petit peu curieuses pour voir ce qu'il y a aujourd'hui. On va nous faire par une assiette qui est 100% naturelle et biodégradable, bien sûr. Donc, ces assiettes-là vont l'armetons, navabres utilisables à plusieurs reprises. En fait, nous utilisons seulement une seule matière. En fait, la matière qui nous servie, c'est une gaine palmisse. Donc, en principe, c'est le cœur du palmier, au commencement. Mais au fur et à mesure qu'il est pied-là, il grandit. Donc, c'est pas une feuille tombée, et en ce moment-là, nous avons une gaine palmisse, qui nous récupérait pour nous faire par une assiette 100% naturelle et biodégradable. Mais il y en a beaucoup de monde qui n'a pas connaissance de l'ancienne palmisse. Donc, le premier d'abord, c'est waouh ! Déjà, on peut passer dans un micro-ondes, waouh ! Déjà, on peut mettre quelque chose qui est liquide là-dedans, et adapter sur tout à tout, quoi. Il y en a des humains qui existent, mais il y en a des humains qui toujours ont fait l'équivalent entre le plastique et quelque chose de naturel. Parce que là, c'est trois ou quatre utilisations, mais tandis que il y a pas loin de plastique, que tu vas pour un micro-ondes qui dérayait par rapport à ça, et qu'il y a pas un problème pour la santé qui pouvait venir à l'œil. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada